Je connais une petite sorcière, elle s'appelle Cido. Dans les contes de fées, les princesses et les fées sont toujours très jolies, avec des cheveux blonds et des yeux bleus. Cido, elle, n'est pas vraiment jolie. Elle est toute petite, haute comme la main. Ses cheveux sont de la couleur des marrons à l'automne, et ses yeux de la couleur des nuages. Non, vraiment, elle n'est pas très jolie. Mais quand elle parle, tout le monde l'écoute. Et quand elle sourit, tout le monde l'aime tant son sourire est plein de douceur. Vous l'avez compris, Cido est une gentille sorcière. Et oui, ça existe. Elle habite un pays que l'on appelle le pays jaune. Car la terre y est jaune comme le sable au bord de la mer. Et le soleil brille presque tout le temps. Les habitants de ce pays n'ont pas vraiment besoin de pluie. Car l'eau jaillit du sol et coule en jolis ruisseaux et fontaines. C'est bien pratique pour arroser les jardins, pour boire quand on en a envie, faire pousser arbres, légumes et fruits. Les oiseaux multicolores chantent toute la journée et les fleurs embaument. Les animaux vivent heureux, car on n'est eu que si on en a vraiment besoin. Enfin, un pays où l'on vit en sécurité. Cido est l'ami de tous. Et surtout du petit peuple des insectes. Parfois, quand elle est dans la forêt, elle se glisse sous les feuilles du muguet, se change en coccinelle, voyage sur la coquille d'un gros escargot ou traverse un ruisseau sur le dos d'une truite ou d'une grenouille. Un jour que Cido goûtait une framboise, bien à l'ombre des grands arbres, elle entendit un rhum ménage dans le chemin. Un garnement, vilain garçon vraiment, était en train de détruire la belle toile de la petite araignée Mila. L'araignée ne pouvait rien contre ce garçon et s'était roulé en boule dans un coin de la toile. Mais voilà que ce chenapan avance la main pour l'attraper et l'écraser. Cido étendit la main, dit Pchicharwa, et le garçon se retrouve à transformer en une énorme pierre, exposée au soleil. Cido, dans sa colère, le laissala une heure entière et quand elle lui redonna sa forme, il avait pris un tel coup de soleil que sa mère dut lui appliquer de la crème apaisante dix fois par jour. Mais plus jamais, il ne toucha à une araignée. Cido et Mila devinrent deux amis. Mila avait tissé pour Cido un joli hamac et la mésange à tête bleue lui avait donné du duvet tout doux tout doux pour le tapisser. Cido, il dormait de longues nuits pleines de jolis rêves. Mila lui avait dit, je veux te remercier de ce que tu as fait pour moi. Si un jour tu te trouves en danger, siffle et je viendrai t'aider. Voisin du pays jaune, le pays noir. On l'appelle ainsi car il y fit presque toujours nuit. Le soleil n'y brille pas et rien ne peut y vivre. Ni les hommes, ni les plantes. Seules les cinq soeurs sorcières y vivent. Elles vont et viennent et tourmentent gens et bêtes dans toutes les contrées alentours. Elles entendirent parler de cette sorcière si douce que l'on aimait tant au pays jaune. Évidemment, le cœur noir des cinq soeurs ne pouvait admettre qu'une sorcière ne fasse pas de mal. Elles décidèrent de changer Cido en dauphin et de l'acheter dans la mer. Les voilà partis et au cours de leur voyage, sèment la tempête, jettent de la neige sur les gens en plein mois d'août, bousculent les maisons et font des peurs bleues aux habitants. Elles étaient pourtant jolies lorsqu'elles le voulaient, comme des princesses de contes de fées. Mais elles avaient de bien mauvaises manières et tout le monde les détestait. Comment se débarrasser de sorcières avec de tels pouvoirs ? Elles arrivent un soir au pays jaune, dans la forêt où dort Cido, sans bruit, car elles se sont transformées en un souffle de vent. Elles enveloppent Cido dans un drap, la tenant bien serrée afin qu'elle ne puisse bouger sa main et jeter un sort pour se délivrer. Au pays jaune, on trouve du vin chaud et sucré, des friandises, pour fêter leur victoire et bien tranquille, puisque Cido est prisonnière. Voilà nos cinq sorcières qui boivent et mangent à ne plus pouvoir avaler la moindre miette de gâteau. Assises par terre, elles s'endorment et ronflent comme deux vraies locomotives. Pendant ce temps, Cido, très inquiète, n'avait pas osé bouger. Elles surveillaient les sorcières et les avaient vues s'endormir. En entendant leur ronflement, elles se mettent à siffler doucement. L'araignée, silencieusement, se laisse glisser du haut de l'arbre, pendue au bout de son fil. Elle comprend rapidement la situation. Bon, se dit-elle, la première chose à faire est de neutraliser les sorcières, car si elles se réveillent, elles risquent de faire du mal à Cido. Toujours sans aucun bruit, elles tissent une immense longueur de fil, la collent solidement à un arbre et commencent à passer ce fil sur et sous les corps des sorcières, de façon à les ficeler comme des saucissons. Pour être bien certaine qu'elles ne pourraient se dépêtrer, elles entrecroisent les fils pour réaliser une sorte de filet qui, en séchant, se tend et devient dur comme du cuir, empêchant tout mouvement des sorcières. Ainsi, elles ne pourraient lancer de sort avec les mains immobilisées. Enfin, l'araignée revient auprès de Cido. Mais comment faire pour enlever ce drap ? Toujours aussi silencieuse, elle descend sur la terre et appelle la reine des musaraignes. Peux-tu m'aider à délivrer Cido ? Que faut-il faire ? murmure la reine. Il faut ronger le tissu pour délivrer la main de Cido. Après, elle pourra se délivrer seule. Ainsi fut fait. Cinquante musaraignes se précipitent et rongent la toile jusqu'à avoir un trou au travers duquel la main de Cido peut passer. « Pichahoua ! » dit Cido et le drap, par magie, disparaît. Cido est enfin libre. Elle remercie vivement les musaraignes et évidemment son amie Mila. Mila, suspendu au-dessus de Cido, lui demande « Que va-t-on faire de sorcières ? » Cido réfléchit et dit « Si je leur rends leur forme de sorcière, elles vont recommencer à être méchantes. » « Je sais, je vais aller trouver la grande bécarre. » « Qui est la grande bécarre ? » demande Mila. « La grande bécarre est la reine de toutes les sorcières. C'est elle qui prend toutes les décisions importantes. Elle habite au Pays Rouge. C'est le pays dans lequel vivent mes parents. Fais attention à toi. Nous, pendant ton voyage, nous allons surveiller les sorcières et nous les nourrirons. Je vais demander à tous les insectes et les petits animaux de venir m'aider. À bientôt, nous t'attendrons. » Cido grimpa sur son petit balai et s'envola dans le ciel. Au bout d'une semaine de voyage, elle arrive enfin au palais de la grande bécarre. Ce palais est construit en rubis. C'est absolument magnifique lorsque le soleil nuit car les pierres rouges jettent un éclat extraordinaire. D'ailleurs, ce pays s'appelle le Pays Rouge parce qu'on y trouve des rubis gros comme des oeufs d'autruches. « Cido demande à voir la grande bécarre immédiatement car il y a urgence » dit-elle au garde. « Alors, Cido, tu es venue de bien loin. Que se passe-t-il donc ? Pardonne-moi de te déranger mais les cinq sorcières du Pays Noir ont voulu me changer en dauphin me jeter dans la mer pour que je ne puisse plus garder le Pays Jaune. Avec l'aide des animaux et des insectes, je les ai neutralisés mais je ne sais pas quoi en faire à présent. Ne t'inquiète pas. Va voir tes parents en attendant que je prenne une décision dont deux jours revient et tout sera réglé. Deux jours après, Cido trouve les grands fauchés de la reine qui l'attendent aux portes du palais. Les grands fauchés sont des oiseaux terribles, immenses, avec un bec comme une faux et des grandes plumes noires. Lorsqu'ils volent, chaque oiseau fait de l'ombre aussi grande qu'un village tout entier. Le chef dit « Nous partons avec toi au Pays Jaune et nous allons nous occuper des sorcières. » Cido retrouve avec grand plaisir Mila et toutes les bêtes qui avaient surveillé les sorcières. Les grands fauchés demandent à la petite araignée de tisser de longs fils bien solides le long des filets des sorcières. Chacun prend un fil dans le bec et tous s'envolent en portant le filet avec les sorcières. Ils montent haut, haut dans le ciel jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nuages. Ils passent à côté de la lune et continuent encore jusqu'à parvenir dans les étoiles. Là, ils délivrent les cinq sorcières qui flottent dans l'espace et le chef prononce « Rama, taba ! » claquent du bec et les sorcières sont transformées en étoiles brillantes. Cido les voit de la terre. Elles trouvent qu'elles brillent et sont jolies. Ainsi, elles ne pourront plus nuire à personne. Parfois, simplement, quand une des sorcières est trop en colère, elle s'éteint. Mais la grande bécare veille et la rallume aussitôt. Sous-titrage Société Radio-Canada